Salut, moi c'est Mila et mon animal magique morphelle peut se transformer en tout ce que je veux C'est une journée vraiment chaude Vous savez quoi ? Je vais chercher quelque chose à boire Hum, nous pourrions construire une piscine dans les jardins Ça devrait vraiment nous garder au frais On peut faire ça ? Bien sûr, morphelle, transforme-toi en pelleteuse Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de l'eau Et de bouée Et un plongeoir Et de la limonade Bien, morphelle et moi nous allons chercher de l'eau Tu peux t'occuper du reste ? Je le ferai Transforme-toi en camion à benne, morphelle Maintenant, sirete de l'eau, morphelle Retournons voir les autres Ah, Mila, morphelle, attendez Salut, peuple fermier, est-ce que tout va bien ? Ah, il fait vraiment très chaud Mais mes melons ont besoin d'eau Sinon, ils vont se dessécher Oh, nous pouvons vous aider Allez, arrosons ces melons, morphelle Oh, merci beaucoup Tiens, prends-en un Oh, merci Viens, morphelle Allons chercher un peu plus d'eau Oh, Mila et morphelle C'est bien que vous soyez là Il fait tellement chaud que l'étendu parc s'est asséché Et maintenant, les canards n'ont plus d'endroit pour nager Oh, non Alors, donnons-leur notre eau, morphelle C'était génial Tenez, pour vous remercier Je vous offre cette boîte de glace Yeah, de la glace Wow Ça a l'air super, les amis Ok, Marphelle Allons remplir la piscine J'arrive Coucou tout le monde J'ai apporté de la glace Oh, c'est merveilleux Morphelle et clabousse Oh, non Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ce sont des portails temporels Nom d'une éprouvette Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces objets n'ont rien à faire ici Quelqu'un doit être à leur recherche, à mon avis Nous devrions les ramener à leur propre époque Oh, mais quelle bonne idée, Mila Cette petite machine a l'air vraiment high-tech Oui Elles doivent sûrement venir du futur Tu as raison Allons-y alors Premier arrêt Le futur Ouais Ouais Attendez une minute Cela ne ressemble pas à l'avenir Oh, non Cet homme là-bas est en danger Morphelle Transforme-toi en terre-adapteur Ah, merci beaucoup de m'avoir sauvé Voyageur du temps Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé Je faisais des recherches sur ces terres Quand soudain, ma télécommande a disparu Ah, c'est la vôtre peut-être Ah, oui, merci beaucoup Ah, maintenant, je vais enfin pouvoir retourner chez moi Très bien Gardez vos mains à l'intérieur du véhicule Prochain arrêt L'époque médiévale Oui Allons ramener l'épée Bon, rush Ah, j' profile J'ai l'idée Sous-titrage MFP2 Je vais peut-être Ah, juste là J'ai l'habitude L'épée médiévale. C'est parce que ce n'est pas l'époque médiévale. Qu'est-ce qui cloche avec cette machine? C'est ça! C'est l'épée de ma famille. Ils l'ont volée. Héritage familial. On ne l'a pas volée. Nous sommes venus la ramener. C'est ce que disent tous les voleurs. Policiers, arrêtez-les! Oh non! Au moins, l'épée est de retour avec son propriétaire. Mais je ne comprends pas pourquoi rien ne fonctionne aujourd'hui. Ne vous en voulez pas, professeur. Il ne nous reste qu'un seul objet. Ben, c'est vrai. Bien, bien, bien. Voyons où nous en arrivons maintenant. Nous y sommes! L'époque médiévale. Ouf, enfin! C'était un petit détour, mais nous sommes là. Mais je me demande bien d'où vient l'œuf. Nom d'une éprouvette. Mais pourquoi tout le monde court? Vous, vous, vous avez l'œuf du dragon. S'il vous plaît, rendez-le au dragon. Dépêchez-vous! Oh! Donc c'est une maman dragon qui cherche son œuf. Nous devons le rendre. Mais comment? Non! 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 Orphel, transforme-toi en dragon aussi. Ouf! Euh... Qui est-ce? Orphel, c'est toi? Alors, c'est à cause de toi que tout a mal tourné aujourd'hui. À cause de toi, cette maman dragon a failli perdre son bébé. Eh bien, il y a eu quelques problèmes. Mais maintenant, tout le monde a retrouvé ses affaires. J'espère qu'Orphel a retenu la leçon. Monsieur Miroir, peux-tu nous montrer ce qui se passe dans le monde du miroir? Mais bien sûr, je le peux certainement, Mila. Morphel aime le monde du miroir. Orphel! Orphel? Non, 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 Murphel. Remets-le en moi. C'est Orphel. Dans le monde du miroir, tout est à l'opposé de ce qui est dans notre monde. Et comme Morphel est très amical, j'ai bien peur qu'Orphel ne veuille faire que des mauvaises choses. Bien pensé. On ne peut pas laisser Orphel courir dans la ville et créer un désordre. Viens, Morphel. On va jouer avec Chroma pendant un moment. Bonjour, Morphel. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh! Officier de police! Cool! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Morphel! Tu ne peux pas me laisser ici! On dirait que quelqu'un te cherche, Morphel. Ah, Morphel! Maintenant, fais-moi redescendre d'ici! Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de mauvaise blague. Mauvaise blague? C'est toi qui m'as mis sur le toit en premier lieu. Mais Morphel était à l'intérieur avec nous tout le temps. Non, il m'a mis sur le toit et il avait un rire bizarre, comme ça. Oh non! Ça ressemble à Orphel. Monsieur miroir, montrez-nous le monde du miroir, s'il vous plaît. Oh non! Orphel s'est échappé. Oh non! Nous devons le retrouver, les gars. Ma voiture! Qu'est-ce que tu fais, Morphel? Est-ce que tu construis quelque chose? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas drôle, Morphel! Ah! Te voilà! Cette plaisanterie a assez duré. Remets tout à sa place, s'il te plaît, Morphel. Mais... Mais... Morphel n'a pas fait... Nous devons nous rapprocher. Transforme-toi en voiture de course. Hé, ma voiture! Morphel! Remets-nous au sol! Mais... Si ce n'est pas Morphel... Qui est-ce? Morphel! Morphel! Qui gagne? Et qui est le vrai Morphel? Nous devons nous assurer qu'Orphel ne peut plus prétendre être Morphel. Romain, rends Orphel vert! Orphel vert! Attends, Morphel! Aide-ons Hugo et Agnès à descendre d'abord. J'espère que nous avons vu la fin d'Orphel. N'est-ce que nous avons vu la fin d'Orphel? Ouai, des bébés tricératopses! Bébé! Oui, j'ai trouvé ces œufs avec ma machine à remonter le temps Ils étaient posés comme ça dans le futur, sans parents pour s'en occuper Morphone, morfe-toi en triceratops Les dinosaures n'existent plus maintenant Mais avec cette machine à remonter le temps, nous pouvons trouver des dinosaures différents de millions d'années Et les appeler dans notre époque Comme ça, nous pouvons les étudier Bien, nous n'avons plus besoin de lui maintenant Nous allons le renvoyer chez lui Oh non, professeur Rachid Oh non Mila, utilise la machine pour me ramener dans notre époque Je vais essayer Oui, super Zappe-moi Oups Oh non, essaye encore Oh non, il a cassé la machine Nous ne pouvons plus renvoyer les dinosaures dans leur époque Mila, toi et Morphone, vous devez aller chercher mon ami, professeur Tsong C'est aussi une scientifique Elle pourra réparer la machine D'accord Attention Morphone, c'est un T-Rex Viens Morphone, il faut trouver professeur Tsong Viens Morphone, par là Les dinosaures sont partout dans la ville Oh, attention Morphone, c'est le T-Rex T-Rex mange pas bébé C'est ici qu'habite professeur Tsong Professeur Tsong ? Mila, Morphone, que se passe-t-il ? S'il vous plaît, aidez-nous à réparer la machine Nous devons zapper le T-Rex dans son époque Oh non, le T-Rex arrive Ok, c'est réparé Vite Morphone, zappe-le Oui, ils ont réparé la machine Maintenant, renvoyons les autres aussi Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Mila et Murphone Alors, j'en ai parlé avec professeur Tsong Et c'est peut-être mieux si nous renvoyons aussi les bébés tricératopses dans leur époque Mais vous avez dit qu'ils n'avaient pas de parents pour les protéger Euh, oui, mais... Morphone, pas renvoyer bébé Mais nous ne pouvons pas les garder, Morphone Maman et papa veulent que je n'ai qu'un animal de compagnie Mais je t'ai déjà ? Ne t'en fais pas, Morphone Je sais comment leur trouver un bon foyer Morphone, jouons aux aventuriers de l'espace Change-toi en vaisseau spatial Ok, Morphone, attention L'horrible seigneur de l'espace peut se cacher n'importe où On t'a trouvé, seigneur de l'espace Mila, Morphone, j'ai pas envie de m'amuser là Vous ne pourriez pas aller jouer ailleurs tous les deux Je voudrais lire tranquille D'accord, papa Je n'aurais peut-être pas dû être si grincheux avec Mila et Morphone Ils ne faisaient que jouer après tout Tu sais quoi, Morphone ? Pourquoi n'irions-nous pas dans l'espace pour de vrai ? Oui ! Regarde, Morphone, c'est un trésor de l'espace Cherchez trésor Allons-y, Morphone Oui ! Ok, Morphone Allons montrer à papa le trésor de l'espace qu'on a trouvé Papa parti Papa ! Où es-tu ? Seigneur de l'espace Seigneur de l'espace C'est donc toi qui as kidnappé papa Libère-le tout de suite Mila Je suis papa Regarde ce qu'on a trouvé, papa C'est un trésor de l'espace Waouh ! Vous avez vécu une vraie aventure spatiale Je suis désolé d'avoir été si grincheux tout à l'heure C'est pas grave Tu viendras avec nous lors de notre prochain voyage spatial, d'accord ? Ah, j'aimerais beaucoup ça Ouiiii ! Ouiiii ! M'envole jouent ? Ouiiii ! Oups ! M'envole à la balle Morphole fatigué ! Oh ! Morphole joue pas ! Double Orphole ? Morphole joue au ballon Ballon ? C'est ennuyeux Pas de peinture sur les murs Oh ! Orphole joue ! Oh ! Orphole problème ! Oh ! Pas Orphole ! Mais Orphole ! Ah ! Oh ! Oh ! Double Orphole ! Double Orphole ! Oh non ! Oh ! Pas drôle ! Oh ! Oh, mais c'est pas drôle. Oh, mais c'est pas drôle. Oh, mais c'est pas drôle à jouer. Orphal a une idée. Double, Orphal. Viens, viens. Regarde. But! Chouette! Orphal joue aussi. Seulement si on joue tous ensemble. OK. Ouais! Orphal but! Mister, action! Tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Oh, non! Abandonne, Mister Action. Ah! Oh, c'est pas juste! Je vais prendre ça, petit bonhomme rouge. Et si tu essayes de me suivre, tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Oh! Oh, non! Ne t'inquiète pas. On va l'attraper, Morphal. Et Mimi, remets cette voiture dans son état normal. Oh, oh! On va devoir trouver quelque chose de mieux. Morphal, transforme-toi en super-héros. Maintenant, survole-le, Morphal. Morphal, transforme-toi en super-héros. Et si tu veux vraiment ta poupée, tiens, prends-la. Oh, non! Mister Action! Non! Attends, Morphel! On doit attraper Professeur Evil! Morphel! Attention! Hé, Mimi! Vite! Ramène Mister Action à la vie! Votre héros est arrivé! Libérez-les ou subissez-en les conséquences! Monsieur Action est toujours en train de tout gâcher! Eh bien, pas aujourd'hui! Allons-y! Hé! Où allez-vous? Hé! Ça, c'est pas juste! Hé, Mimi! Vite! Ouf! Je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre! Hé! Mila et Morphel! Ma maison a disparu! Vous savez quelque chose à ce sujet? Eh bien, quasiment tout! Merci de nous avoir amenés, Mila et Morphel! Maintenant, je peux faire visiter la ville au géant de la montagne! Pas de problème, papa! Amuse-toi bien pendant la visite! Allons-y, Morphel! Transforme-toi en voiture de course! Tiens! Mets ça! Comme ça, personne ne pourra deviner que tu es un géant de la montagne! Oh! Géant de la montagne! Doucement! C'est bon! N'aie pas peur! Arrête! Reviens! Pas dans ma ville! Que se passe-t-il? C'est un grand type qui a fait ça! Un immense gaillard! Avec des lunettes et une moustache! Hum! On dirait le père de Mila! Je m'en occupe! Attendez! Pourquoi vous m'arrêtez? Vous avez ruiné ma ville! Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait! Papa! Que s'est-il passé? Mila, Morphel, allez chercher le géant de la montagne! Je crois qu'il a très peur! Et par pitié, sortez-moi de là! D'accord! On s'en occupe! Je suis sûre que si nous suivons le chemin de la destruction, nous trouverons le géant des montagnes! Transforme-toi en voiture de course, Morphel! La piste s'arrête ici! Donc, il doit être quelque part par ici! Ah! Vous voilà, monsieur le géant des montagnes! Vous allez bien? Bien! On a besoin de toi pour nous aider! Papa est en prison pour tout le bazar que tu as mis en ville! Est-ce que tu voudrais bien nous aider à nettoyer toute la ville? C'est super! Partons! Un monstre! Non, monsieur l'officier! C'est l'ami de papa! Le géant des montagnes! C'est lui qui a mis le bazar dans la ville! Il est vraiment désolé, mais il a remis toutes les choses à leur place! Bon, d'accord! Et je ne peux pas vous mettre en prison, de toute façon! Vous êtes bien trop grand! Vraiment? C'est vrai! Et vous êtes libre de partir aussi! Merci, officier! Merci beaucoup d'être revenu et d'avoir blanchi mon nom, monsieur le géant des montagnes! C'était très courageux de votre part! Salut, papa! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire voler ce lion volant, mais je n'y arrive pas. Ah! On dirait qu'il a peur de voler. Le pauvre! Aujourd'hui, son nouveau compagnon humain doit venir le chercher. Et on lui a promis un lion volant. Oh! J'ai essayé toute la nuit! Je suis... Oh! Fatigué! Je ne sais pas quoi... Oh non! Papa s'est endormi. On devrait aider le lion volant à ne pas avoir peur de s'envoler. Bonjour! Euh... Il y a quelqu'un? Je suis venu chercher mon lion volant. Oh! Oh ben... Je ne veux pas le réveiller. Bon! Ben... Je vais chercher le lion volant moi-même. Ah! Le voilà! Nous allons vous montrer qu'il n'a pas peur de voler. Marfell, transforme-toi en montgolfière. Je crois que ça ne marche pas. Cela semble effrayer le lion encore plus. Hum... J'ai un plan. Je crois que nous devrions arrêter de t'apprendre à voler pour l'instant, lion. Jouons un jeu à la place. Jouons au jeu du monstre de lave. Le jeu consiste à ne pas toucher le sol, car c'est de la lave. Seul le monstre de lave peut toucher le sol. Et il doit attraper les autres joueurs. Transforme-toi en monstre de lave, Marfell. Tu m'as eu, monstre de lave. Saute sur cet arbre, lion. Waouh! Tu as vu! Tu as volé! C'était seulement pour un court instant. Et pas très haut. Mais tu as volé. Essayons encore. Mettons un peu de musique. Mila, Murfel, j'ai besoin de votre aide. Je ne trouve plus le monstre du bruit. Pas dans ma ville, là. C'est lui! Chaque fois que le monstre du bruit entend un bruit fort, il grandit. Et s'il devient trop grand, cet immeuble sur lequel il est risque de s'effondrer. Marfell, transforme-toi en cache-oreille géant. Mais comment le faire grimper? Merci! 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 Wow! Ce lion vole incroyablement bien! Nous devons être tous très silencieux. Sinon, le monstre du bruit va encore grandir. Ne t'en fais pas. Je vais leur demander à tous de se taire. Silence, tout le monde! Marfell, transforme-toi en un gros T-Rex! Wow, Marfell! C'était vraiment fort! Allez, Marfell! Réveille-toi! Crème glacée! Monsieur le marchand de glace, est-ce que vous pourriez jouer votre chanson de glace pour Marfell? Bien sûr! Crème glacée! Tiens, c'est pour toi! Maintenant, on doit absolument trouver l'animal magique qui t'endormie. On peut vous emprunter votre magnétophone pour un moment, monsieur le marchand de glace? Bah, évidemment! Merci! Regarde, Marfell! La moitié de la ville est endormie. Je parie que c'est l'animal magique qui a fait ça. Ça a l'air dangereux! Nous devons arrêter cette foreuse, Marfell! Très bien! Continuons! Est-tu prêt, Maximilien? Non, Max! Qu'est-ce que tu fais? À l'aide, quelqu'un! À l'aide! Oh non! Marfell, transforme-toi aussi en éléphant et mets-lui de l'eau sur le visage! Ouf! Merci, Mila et Marfell! Continuons à chercher! Marfell, transforme-toi en avion! Là-bas, Marfell! Je pense qu'il essaye de trouver un endroit pour dormir! Oh non, Marfell! Réveille-toi! Ah! Je sais ce qu'il faut faire! Renverser! Ouf! Marfell, transforme-toi en lit volant! Euh... Cette fois, l'animal magique va venir à nous! Tout ce qu'il veut, c'est un endroit pour dormir! Là-bas, Marfell! C'est un endroit pour dormir! C'est un endroit pour dormir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit pour dormir! Viens vite voir ce qu'il peut être! Des choses variées toutes les manières! Qui est Marfell aujourd'hui? Marfell, dessine T-Rex! Oh! Ça a l'air super, Marfell! Mais il lui manque une queue! Gret a une queue? Et je ne me souviens pas à quoi ressemble un teradaptor! On devrait retourner dans le passé pour étudier les dinosaures! Ouais! Frère Time, pourrais-tu nous faire un zoom sur l'âge des dinosaures? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok! Faisons des superbes photos de dinosaures! Marfell, transforme-toi en Photosaurus! Mets-la photo! Cool! Regarde, Marfell! Des teradaptors! Regarde! Il a un long bec! Et des ailes grises! Et des pâles d'hélicoptères! Ah! Eh bien! C'était un dinosaure très étrange! Ouais! Regarde, Marfell! Un T-rex! Un T-rex! Un T-rex! Un T-rex! Et vraiment grand! Et il a de grandes dents! Et... Des patins à roulettes? Je n'avais jamais vu un dinosaure faire ça avant! Bon! Allons chercher d'autres dinosaures, Marfell! Ah! Regarde, Marfell! Argentinosaurus! Si grand! Oui, Marfell! Ils sont très grands! Et ont de très longs coups! Regarde, Marfell! Il va tendre son cou pour atteindre une feuille! Euh... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu as entendu ce rire, Marfell? Il y a quelque chose qui ne va pas! Allons suivre cet Argentinosaurus! Oh! Orfell! Orfell! C'était toi depuis le début! Le Téradoptor avec des balles d'hélicoptère! Le T-rex en patin à roulettes! T'inquiète pas! Grâce à toi, nous avons de superbes photos! Tu veux les voir? Elle bataille! Un-Nob. 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 Sous-Tit. Un-Nob. Un-Nob. Le zoo est vraiment passionnant, mais j'ai besoin d'une pause. Pourquoi n'iriez-vous pas jouer au ballon? Reposez. Continuons. Ouais! Ok, papa. Hé! Qu'est-ce que tu fais à courir dans le zoo? Les animaux! Les animaux! Revenez! La ville est dangereuse! Qu'est-ce qui ne va pas, gardien de zoo, Kenneth? Quatre des animaux se sont enfuis dans la ville, en jouant avec une balle. Oups! Ne t'inquiète pas. On va s'assurer que les animaux reviennent. Marfell, transforme-toi en voiture de course. Oh! Je ne savais pas qu'il y avait une parade. Arrêtez-vous, les animaux! Les animaux ne s'arrêtent pas. Ils pensent que c'est un jeu, mais je parie qu'ils peuvent s'arrêter et si on leur prend la balle. Morphel prend balle. Presque! Oh! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Désolé, monsieur Van der Boos. Mila et Morphel! J'aurais dû m'en douter. C'est notre chance. Transforme-toi en fusée. Morphel a la balle! Yeah! Bon travail, Morphel. Vous devez arrêter de jouer, les animaux. Vous ne pouvez pas jouer n'importe où. Mais par contre, vous pouvez jouer à la balle dans un endroit sécurisé. Oh! Vous êtes là! Avez-vous arrêté les animaux? Nous ne pouvions pas les empêcher de jouer avec la balle, mais nous les avons mis en sécurité. C'est... C'est génial! Merci, Mila et Morphel. J'ai besoin de respirer. Tu ne pourras jamais nous attraper, Morphel et moi. Oui, c'est vrai. Oh là là! Je ne peux plus suivre ses enfants. Enfin, l'un de moi ne peut pas. Mais je parie que d'autres moi le pourraient. Salut, papa! Hé! Maintenant que je me suis reposé un peu, je me sens beaucoup plus rapide. Et si on faisait une petite course jusqu'à la place du village? Vraiment? Bien sûr! Morphel, transforme-toi en voiture de course! Personne n'est plus rapide que Morphel! Pauvre papa! On a gagné! Non, vous n'avez pas gagné. Je suis arrivé depuis un bon moment. Waouh! Quoi? Comment as-tu fait ça? Je me sens beaucoup plus rapide. Pourquoi ne pas réessayer? Faisons la course jusqu'à l'arbre le plus haut, à côté de la ville. Ouais! Mais c'est si loin! Tu ne veux plus faire la course avec moi? Si je veux! Ok! On y va! Il n'y a aucun moyen qu'il gagne! C'est l'arbre le plus haut! Papa? Waouh! Vous êtes arrivé! Super! Vous avez été plus rapide que je ne pensais. Comment c'est possible? Faisons une course jusqu'au sommet de cet arbre. Ouais! Ça ne peut pas être réel. Est-ce qu'on rêve, Marfell? Euh... Marfell, je ne sais pas. Faisons une dernière course pour rentrer à la maison. Je suis un peu fatigué. Nous devons gagner cette course, Marfell. Yeah! À vos marques! Prêts? Partez! Marfell, transformez-toi en fusée! Nous devons aller plus vite, Marfell. Marfell, essaie! Marfell, trop fatigué! Oh, je suis désolée, Marfell. Tu vas bien? Oui. Eh bien, eh bien! Qu'est-ce que nous avons ici? Marfell est trop fatigué pour nous arrêter, Stan. Rends-le-moi! Oh non! Je ne pensais pas! Bye bye! Qu'est-ce que vous croyez faire? Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Rendez-le-moi. Bien sûr! Nous ne faisions que plaisanter. Merci, papa. Mais il y a vraiment trop de toi. Je voulais vous faire une petite farce. Et doubleur m'a un peu aidé en me doublant cinq fois. J'ai fini par vous rattraper. Vous étiez tellement rapide. Hi-hi-hi-hi! Ohhhhh! Ohhhhh!